salut les gens c'est Stan alors la guerre civile a été évité de justesse semblerait-il on rebascule un petit peu toutes les provinces en conversion culturelle tout en fait il n'y a pas à réfléchir pendant trois siècles la sécanie peut-être pas parce qu'il ya qu'un bonhomme mais en même temps tôt ou tard et lui aussi on va le basculer on va tous les basculer façon en conversion culturelle sauf la vernis et encore elle aussi et pourrait basculer en conversion culturelle très bien donc on a un seul glandé loyal et c'est lui et sa loyauté évolue comment cohorte loyal très bien très bien très bien ça baisse mais bon on peut rien faire pour toi tu risques que jusque de le payer un petit peu là où il ya un siège qui va bientôt se terminer et donc on a dit qu'on allait attaquer probablement eux voilà c'est parti et bien toutes nos troupes sont ailleurs lui je vais le mettre en opération autonome mais on va voir comment il se comporte là nous on va aller là bas ici à qui j'ai déclaré la guerre là mais pourquoi ne pourrais-je pas passer parce qu'il n'est pas loyal lui formidable lui on va aller là non là il ya un problème à qui j'ai déclaré la guerre alors expliquez moi pourquoi je ne peux pas passer ah il ya un fort là ça c'est génial à toi d'accord tu peux pas on avait un qui était pas loyal et l'autre qui était provincial alors toi qu'est ce qui t'arrive toi tu peux pas aller parce que tu es bloqué par le fort peut-être toi tu vas venir te mettre ici ok on va pas aller s'occuper d'eux a priori on n'aura peut-être pas besoin d'eux de toute façon ah si on peut le bouger on va y se mettre là la deuxième armée n'a pas de commandant on va lui remettre un et on aura bientôt la possibilité de capturer plus d'esclaves et je ne sais pas si on peut faire des routes je ne vois pas les routes c'est bien dommage ah mais si on peut faire des routes bien sûr que si il faut une technologie pour ça vas-y t'as ton accès militaire la population en plus et donc pour faire des routes il faut ici cliquez sur construire une route il faut avancer civique de 6 et nous sommes au 2 pour l'instant on a encore un petit peu de temps avant de faire des routes ça tu vas cogner toi ouh ça dit que tu vas perdre pour l'instant tu perds pas là non plus donc il va t'attaquer ok tu fais quoi tu vas où en fait tu vas prendre ça ok je te laisse jouer je te laisse jouer il n'y a pas de soucis donc lui il n'est pas fidèle on va le laisser en autonome du coup non on ne peut pas il est déloyal ça tu vas aller là ah déloyal aussi non ah bloqué ouais sûrement mon petit troupe là je suis désolé de te dire que tu vas arrêter de faire le malin et tu vas aller défendre les frontières ça va pas marcher si ça va marcher parti faire quelque chose toi est ce que tu peux passer là non tu peux aller là mais tu peux pas aller là alors est-ce qu'on en a qu'à 10 non personne n'a 10 il y aura peut-être pas grand chose à prendre dans celui-ci dans cette gare il y aura peut-être d'ailleurs tout simplement pas grand chose à prendre parce que ici on peut rien prendre ici ça va se faire manger et peut-être même celui-ci on a intérêt à se dépêcher en fait alors est-ce qu'on lui apporte notre soutien ou il peut se déployer tout seul et actuellement il a 53 de l'été on va soutenir et c'est lui qui perd mon cruel de talent oratoire réminence coup des sacrifices aux deux gain de popularité pour le dirigeant c'est bien ça coup des triomphes production des esclaves production du tribo bien écoutez il n'y a rien d'urgent là-dedans il n'y a vraiment rien d'urgent on est à combien on est à 41% ce qui va être urgent sur la compte c'est de de promouvoir un peu de monde non tu vas pas aller là-bas ah c'est arrêté parce que ça suffit pas alors dans ce cas là on va se diviser en deux puis en deux un ici un ici un ici et le dernier qui est resté là ici voilà ça va aller mieux et si on peut passer ici on va y aller non on peut pas bon bah là c'est parfait on va peut-être pouvoir signer à une paix avec lui séparé pour lui prendre toutes ses petites trous tant mieux ça faisait longtemps qu'il me narguait je suis bien content d'en arriver là parfait on a toujours pas de manpower ah tiens le fort il tombe vite là alors alors ah ça commence à faire un petit peu on va arriver en l'an 500 alors vous avez un défi qui consiste à prendre l'Angleterre et à tout conquérir avant l'an 500 quand je vois la taille que j'ai avec les avernes j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup démérité ça va être un petit peu tendu quand même je suis même pas sûr que ce soit un défi considéré comme très dur je ne le trouve pas particulièrement facile ceci ok toi tu vas aller là bas peut-on m'expliquer ce qui se passe là dans cette bataille c'est quoi ça ? on a pris le truc et on nous l'a donné ah non c'est des vivisques qui ont tout pris là avernes avernes vivisques super on va essayer de faire une paix mais là le problème c'est qu'on ne peut pas prendre grand chose ah on peut finir la paix là-bas peut-être déjà pour commencer alors ouvrir la diplomatie je vais négocier la paix c'est le 22 janvier 99 voilà mais les batailles sont tellement gagnées à chaque fois bien avant on va aller on en laisse un pour défendre hop 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 c'est quoi ça ? c'est un futur ennemi on va aller s'installer là parfait on va remettre lui un petit peu en autonome voilà défendre les frontières il va aller faire ce qu'il a envie de faire ça c'est deux troupes différentes oh il faut foncer là alors là il faut foncer ici un forêt qu'on se fait à Huguette je le prends parce que je ne sais pas où c'est à Huguette mais je ne suis pas contre l'effort moi où c'est donc Huguette c'est peut-être pas le bon nom Hugues voilà toc 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 il pourrisse fort c'est dommage quoi que si il faudrait que j'en mette un autre là-haut il laisse le passage ici on va le laisser faire ou quoi que si je l'annule je récupère le fric on va voir ça tout de suite non dommage pour moi donc là il y a mes cavaliers lui il va aller là on va prendre par là ensuite on va descendre par là hop un petit passage on va essayer d'aller ici on va voir ce que ça donne peut-être que lui on va lui demander de venir ici alors voilà on a toujours ces problèmes de points on continue à mettre des gens en assimilation culturelle un peu partout on aura celui-ci à faire et celui-là encore deux c'est 40 points maintenant ça c'est plus facile ça me plaît beaucoup ce bonus alors quand est-ce que je fais la paix à part avec eux le 22 janvier 99 c'est tellement long oh joli le siège manque d'eau là j'aime bien ah on m'attaque qui m'attaque en tout cas qu'est-ce que c'est que ça je suis en guerre contre lui moi oui il a gagné tout ça il a gagné tout ça le mec mais je vais me faire une paix moi je te dis même pas mais je vais passer à 40 000 expansions agressives et je vais aller jusqu'à la côte aller hop 4 3 3 et puis hop là alors ça je peux aller la reprendre maintenant il a perdu sa guerre lui qu'est-ce que c'est que ça j'ai pas besoin de prendre ici j'ai pas besoin de prendre ici non plus mais je vais quand même le faire voilà il faut que j'ai occupé le fort là je suis en train de me faire démolir donc je vais descendre non ici je vais venir voilà on soutient là je vais essayer de prendre toutes les petites provinces c'est parti hop ici et ici toi tu vas aller là ouais 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 j'ai eu une défaite j'ai bien vu mais je pense que ça va évoluer ça de la révolte médiocritique oui oui d'accord à chaque fois je lis ça je me dis qu'est-ce qui se passe il est outrageant d'accord ils ont évoqué l'accès militaire ou et tué non mais je veux pas je veux pas tuer les gens voilà on va aller là d'accord on va aller protéger le nord maintenant c'est pour ce qui sert ce pauvre ce pauvre homme et on va aller mettre toute la petite cavalerie là bas on va bientôt pouvoir faire la paix même pas c'est dans un an mon dieu c'est une catastrophe c'est une catastrophe cette histoire des trois ans j'ai du mal à comprendre qu'il fallait faire trois ans si on veut prendre autre chose à quelqu'un vous n'êtes pas obligé d'attendre trois ans si vous voulez faire juste une paix comme ça normale bon là je prends tout ce qui bouge si je veux faire une paix normale voilà je peux faire ça et je passe à 32 ceci dit autant aller prendre ces trois qui restent on perd que 0,6 par moi ceci dit on va pas pouvoir tout prendre mais bon là j'aimerais bien prendre celui-ci il gagne 20 en loyauté bah oui on va le contraindre on va aller se mettre là et l'autre il va aller se mettre là et dès qu'on aura pris ça on va prendre en priorité cette zone là on va pas forcément descendre trop vers le sud c'est pas notre priorité j'aimerais bien pouvoir commencer à faire quelques bateaux tu fais mal toi quand même il n'y a pas à dire il fait drôlement mal l'ancien il est mort encore on n'a plus personne là maintenant ah ils sont où eux les cavaliers là ah bah ils sont là ok ouais bien de toute façon ils révoquent très bien qu'ils reprennent finalement c'est intéressant à lui on va le laisser vivre pas mal finalement parce qu'on peut pas tout prendre ah paie minente oui ça va aller fonction de chercheur à pouvoir ah oh avancé religieux 7 ans peut-être c'est pas terrible hop là et on a combien d'efficacité de la recherche 40% pour l'instant on est encore correct et là c'est la guerre encore entre eux maintenant ce coup-ci nous les vascons ils se font plaise tellement plaise les roms pas vraiment j'ai l'impression qu'elle s'est fait exposer les roms les étrusques eux vont correctement qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça à moi ça non c'est pas moi triste j'espère que je me suis pas fait faucher une province encore bon là pour le coup on est en 99 on va pouvoir faire tout ce qu'on veut voilà pour commencer et on prend les sous puissance majeure tristesse je deviens une tristence majeure et qu'est-ce que ça me fait multiplicateur davantage gouvernementaux ça ne change pas ah un changement des coûts des politiques progressives moins 20% est-ce que ça veut dire que maintenant quand je veux changer un truc là conversion culturelle ah super je n'ai pas vu je n'ai pas regardé bon là je suis à 157 c'est 25 non c'est 35 ok ça me va la deuxième paix c'est là je suis à 42% moi ce qu'elle met quand même les céréales ça c'est trop trop bien les céréales négocier la paix donc ouh je descends là tiens pour pouvoir faire une guerre contre lui plutôt par la suite ouais bah là ça veut dire que je prends tout c'est très bien je passe à 11 donc non là il y a des forts les forts en soi il me dérange pas trop ils sont même pas particulièrement bien placés on va essayer de suivre les provinces déjà on va pas prendre ceux-là ni ceux-là je suis à 9 pour le coup le reste j'aurais bien aimé le prendre on va essayer de garder les contacts avec les autres on va enlever ça on va enlever ça et puis on va enlever ça voilà et puis on va prendre tout ton argent voilà 49,31 bon toi t'as un petit pays pas très gros j'avoue mais bon et toi t'as qui ah j'ai laissé deux je l'ai laissé vivre intéressant c'est peut-être un peu bête ça aurait été mieux de laisser une province ici et de le supprimer lui et là on a trois petits pays du coup oh bah ils vont s'arranger entre eux et lui par contre ah oui mais bon tant que je lui fais pas la guerre je l'aurais pas ça on y peut rien qu'est-ce qu'on va faire avec l'effort on a pris que celui-ci pour l'instant on va le laisser il est vraiment mal placé il serait tellement mieux ici ouais t'es déloyal mais c'est pas grave allez hop assimilation culturelle est-ce qu'on peut voir les pays voilà tout le monde ont assimilation culturelle c'est parfait là on a quoi là comment est-ce que je pourrais voir ça à la guerre civile par contre il y a un joli Cyril Sirestis ça c'est l'Egypte et ça c'est la révolte égyptienne ben bravo il n'y a pas grand chose qui survient oh les c-monsts ils font grave peur alors il paraît que nous sommes une province une puissance majeure entre 100 et 499 cités on a plus de 100 cités on a plus de 100 cités maintenant nous avons combien de cités ? 123 cités félicitations à nous là pour le coup les A20 commencent à bien grossir on va arriver à un AX500 tranquillement ah armes en exil ici ok on va aller se mettre là là on a un nouveau clan ça veut dire quoi alors peut-être parce qu'on a grandi oui on a un nouveau clan tout à fait bah tu vas y te mettre là-haut hop là hop là on gagne beaucoup d'argent non ? c'est correct on va continuer les marchés ok bien les troupes ça commence à aller ok ils ont résolu un don la puissance auquel gauloise c'est nos manies ils sont où les sénommants ? je ne les vois pas les sénommants ouais c'est pas clair tout ça la sénomanie on va chercher en manie ça ne colle pas c'est ? non bah écoutez sénomanie qui que vous soyez sûrement un pays trop petit pour que je le voie ou trop gros pour que je le voie le sénonce ce coup-ci ah ouais d'accord c'est là la sénomanie ok là c'est des tribus qui me soutiennent on va pouvoir tout prendre la guerre civile dans deux mois il y a combien ? 46% ça a baissé un peu mais pas tant que ça alors êtes-vous prêt pour une guerre civile ? voilà et bien du coup on a perdu encore un bonhomme un grand prêtre ça ne nous servait pas beaucoup ceci dit là il n'y a rien à faire on est dû au max on a une petite taupe du coup qui n'a plus personne là il y a oh attendez 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 bon alors ça c'est les fidèles et tout ça c'est les pas fidèles c'est pas mal j'ai des troupes sur les forts quand même c'est pas mal c'est pas mal par contre je n'avais même pas qu'on descendait ah il y a une province ici qui n'était pas fidèle c'est scandaleux 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 alors combien il a de troupes quand même avant de faire le mariole il a 13 000 troupes pendant que j'en ai 60 000 et bien je ne sais pas trop comment ça va marcher pour lui écoutez on verra ça dans le prochain épisode je vais faire ma petite sauvegarde je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu alors c'est la deuxième guerre civile qu'on va voir et je n'étais pas très inquiet il y a une grosse surface à couvrir mais il y a 13 000 hommes on va leur mettre une torniole et on va reconquérir toutes les petites provinces vite fait en commençant par les forts une fois qu'on aura pris les forts le reste va se faire quasiment tout seul donc voilà on va les prendre là 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 et puis bah puis après le reste on va boucher les petits trous et je pense que ça va se faire tout seul après voilà je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à tout de suite pour la suite à tout de suite Sous-titrage FR ?